Salut les numismates et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos et laisser un petit pouce bleu. Aujourd'hui, suite de notre série consacrée aux 2 euros commémoratives avec l'Italie, retour donc en 2006 pour les Jeux Olympiques de Turin. Après la 2 euros grecque dédiée aux JO de 2004, dont vous pouvez retrouver une analyse complète sur la chaîne SuperEuro, c'est l'Italie qui célèbre les Jeux. Attention, on parle ici des Jeux Olympiques d'hiver, créés en 1924 et qui, comme les Jeux d'été, rassemblent des athlètes du monde entier sur diverses disciplines. Les Jeux d'hiver ont lieu tous les 4 ans, en alternance avec les Jeux d'été. On assiste donc à une Olympiade tous les 2 ans. Après les JO d'Athènes en 2004, place donc aux JO de Turin, en 2006. Il s'agit de la 20ème édition des Jeux d'hiver, dont l'Italie est le pays hôte pour la deuxième fois. La 2 euros commémorative de l'année, ainsi que des pièces non circulantes, sont donc dédiées à cet événement à dimension internationale. A noter que l'Italie accueillera de nouveau les Jeux d'hiver en 2026, sans doute l'occasion d'une nouvelle 2 euros commémorative Tuchus. Au centre de la pièce de 2006, on trouve tout naturellement un skieur, le ski alpin étant décliné sur de nombreuses épreuves lors des JO d'hiver. L'athlète est encadré par plusieurs lignes qui donnent du dynamisme à la gravure et ne sont pas sans rappeler les traces laissées dans la neige par des skis. Juste au-dessus, on trouve le texte Jeux d'hiver en italien, le thème de cette 2 euros commémorative de 2006 dont le millésime figure sous le bras du skieur. Sur la partie gauche de la pièce est représentée la Molle Antonelliana, une imposante tour de 165,5 mètres de haut et véritable symbole de la ville de Turin, où se déroulent les Jeux de 2006. Un monument que l'on a déjà pu observer sur la face nationale des pièces italiennes de 2 centimes. Le nom de la ville, en italien, est inscrit juste en dessous. A droite de la Molle, les lettres R et I entrelacées sont les initiales de République Italienne en italien. Un autre R, plus petit, apparaît sous elle. Il s'agit du R de l'atelier de frappe de Rome qui produit toutes les pièces italiennes. Le visuel est signé de Maria Carmela Colaneri, dont les initiales MCC sont inscrites à droite du skieur. Ce nom ne doit pas vous être inconnu si vous suivez la chaîne Super Euro, puisque c'est également la graveur de la 2 euros commémorative italienne de 2005. La couronne de la pièce porte les 12 étoiles de l'Union Européenne et quelques lignes du dessin central, comme la pointe de la Molle Antonelliana. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. La tranchée gravée à l'italienne, du chiffre 2 suivi d'une étoile. Le tout répété 6 fois et alterné en bas et en haut. Pour les Jeux Olympiques, l'Italie a vu très grand avec un tirage record de 40 millions de pièces. C'est tout simplement, aujourd'hui encore, la 2 euros commémorative la plus frappée. On la trouve facilement en version Unc non circulée pour 3,50 euros. Il n'existe pas de version BU ou de BE. Voici pour la pièce commémorative italienne 2 euros 2006. Merci pour votre fidélité à la chaîne Super Euro et très bonne collection à tous.